Pour Emmanuel Macron, le temps n'est pas encore venu de s'exprimer sur la métropole du Grand Paris. Au cours d'un déplacement sur le plateau de Saclay, il a néanmoins déclaré ceci. Une décision conduira donc à assurer des moyens de transport rapides, fiables, durables, reliant le plateau à Paris, mais aussi à l'ensemble des bassins de vie et de développement pertinents pour celui-ci. Une phrase qui peut laisser place à interprétation. Des moyens de transport rapides, fiables et durables pour desservir le plateau de Saclay, on ne peut s'empêcher de penser au projet de ligne 18 reliant Torly à Versailles-Chantier et dont la rumeur voudrait qu'il soit purement et simplement abandonné. Des bassins de vie et de développement pertinents pour le plateau de Saclay, mais a priori donc au moins l'Essonne et les Yvelines. Des propos qui ne manquent pas d'intéresser les élus défenseurs d'un projet de métropole à l'échelle de l'île de France. Une métropole ne peut pas être comprimée dans un périmètre hyper dense où finalement il n'y a plus grand chose à faire parce qu'on ne peut pas en permanence rajouter de la densité à la densité. Si on veut développer des pôles de compétitivité comme celui de Saclay, derrière ça veut dire du logement, du logement pour les étudiants, pour les chercheurs, pour les entreprises. Vous savez que Saclay c'est aussi de la recherche privée, que la recherche privée est concentrée sur la partie yvelinoise de Saclay et que les entreprises qui s'installent là, elles ont de fortes exigences en matière d'infrastructures, d'équipements, etc. Les élus départementaux demeurent plus que jamais mobilisés. Le voile sur la métropole du Grand Paris sera levé par Emmanuel Macron en décembre. Le voile sur la métropole du Grand Paris